... Bonjour Isabelle Bouglim, vous êtes la directrice partenariat santé et assurance au sein du groupe OIA. Vous êtes le partenaire de choix pour ce master quiz sur la prévention santé. Le groupe OIA, l'obsession de la vision parfaite, vous êtes précurseur de solutions optiques avec notamment une exclusivité Myosmart. Premier verre au monde présentant une solution d'interception de l'évolution de la myopie. Donc ça c'est plutôt intéressant pour le coup. Vous assurez 13 millions de personnes en France, on le rappelle. Première question sur ce master quiz. Comment vous avez senti le public ? Est-ce qu'il a été intéressé par les questions ? Comment ça s'est passé ? Ce quiz a été superbe. Super parce qu'on a eu la chance d'être un trio gagnant avec un assureur qui n'est pas des moindres, c'est Pierre-François. Et puis un courtier qui est SPV, Jérémy Sebag. Et moi de ma casquette industrielle, tous les trois on a regardé la complémentaire santé de demain. Et on a surtout vu la capacité qu'a eu le public de pouvoir se concentrer sur tout ce qui était fondamental. Prévention. Donc du coup de s'intéresser à la santé de demain. Donc ça a été vraiment très favorable. On a eu un super accueil et une super écoute. Donc on est satisfait. Super. Et pas trop stressant ? Les gens n'étaient pas trop stressés pour répondre aux questions ? Plutôt fun du coup ? Ils sont plutôt amusés, vous avez senti ? Très léger. Très léger parce qu'en plus c'est intéressant parce qu'on peut se tromper. Mais en même temps on a une idée des fois des fausses idées. Et du coup on s'aperçoit que les chiffres sont beaucoup plus lourds que ceux qu'on imaginait il y a quelques temps. Donc ça prend conscience et ça donne bien évidemment finalement une horizon qui est beaucoup plus je dirais intéressante pour chacun. Parce que comme l'a dit Pierre, je reprends ces mots, c'est que peut-être que dès la semaine prochaine on va réfléchir à d'autres services, d'autres garanties et voir la santé de demain. C'est très intéressant. Et surtout dans le contexte de la crise qu'on connaît aujourd'hui, on sait que pour la prévention santé c'est maintenant, c'est pas demain. Il faut agir tout de suite. Il faut que les assureurs agissent avant même d'avoir des directives gouvernementales. Complètement. Le 100% santé on l'a vu arriver, on l'a redit. On a beaucoup plus d'intérêt à travailler dans un marché libre avec une clarté des garanties, la qualité de service qu'on peut apporter, des explications vis-à-vis des millions d'assurés que chacun peut avoir dans son portefeuille. Mais surtout d'éviter qu'on nous dicte notre conduite parce qu'on est expert. On est expert dans la santé. Et chacun est acteur et responsable de la santé de demain. Donc on est vraiment, vraiment dans des perspectives qui sont peut-être, peut-être je dis bien inquiétantes pour certains, mais qui ne sont pas, je dirais, impossibles. 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, go!